De quoi va parler Avengers 4 ? Et comment va-t-il s'appeler ? Deux questions qui taraudent notre esprit depuis des mois. Alors, toujours pas de réponse concrète et pour ça il faudra être patient. Cependant, il se pourrait qu'un indice sur l'arc que va raconter le film vienne de tomber. Car oui, pour ceux qui ne le sauraient pas dans la grande majorité, si ce n'est pas pour le cas dans tous les films du MCU, il raconte semblablement un événement présent dans les comics. Et on appelle ça un arc. Thor Ragnarok par exemple mélange le comics Thor Ragnarok et le comics Planète Hulk, entre autres. Ce n'est jamais évidemment la même histoire mot pour mot et heureusement sinon on connaîtrait déjà la fin. Mais l'idée de base se veut souvent être la même. Le film Infinity War raconte par exemple les événements du comics Infinity War mais aussi ceux du Infinity Gauntlet. Au vu des infos et des images qui ont fuité sur Avengers 4, on peut dire à quasi coup sûr qu'il va nous plonger dans le passé. Que ce soit dans une autre dimension, voyage dans le temps ou simple illusion, on va avoir le droit à des scènes de précédents films. Ce qui est du coup très différent des deux comics dont est tiré le film Infinity War, d'où la théorie qui va suivre. Les frères Russo, réalisateurs du film, avaient annoncé il y a quelques semaines que Avengers Forever était le titre le plus proche du vrai qu'ils avaient pu voir sur internet. Avengers Forever étant aussi un comics où nos vengeurs voyagent à travers les époques. Hum, vous devez peut-être voir où je veux en venir. Il est donc possible que Avengers 4 prenne pour base l'arc Avengers Forever des comics. Ou en tout cas une partie. Alors vous allez me dire c'est clairement maigre comme info, d'autant plus que cette info justement des frères Russo elle commence à dater. Si je fais cette vidéo, c'est évidemment qu'il y a du nouveau. On vient d'apprendre que Marvel Comics avait prévu de rééditer l'année prochaine le comics Avengers Forever. Tout comme ils l'ont fait très récemment avec Infinity War ou encore Infinity Cutlet qui ont eu le droit à une édition Marvel Event. Simple coïncidence, c'est évidemment possible. Mais n'oublions pas que Marvel ne fait comme rarement les choses au hasard et pour le coup la coïncidence semblerait bien grosse. Et petite précision pour ceux qui n'auraient pas compris, l'idée de rééditer un tel comics permet de revendre dans un format neuf. Marvel a pour habitude de faire ce genre de choses lors de la sortie de films dont l'arc est tiré. Normal, ça permet de faire des ventes, donc pourquoi se prier ? Pour autant, je ne dis pas que le film Avengers 4 va s'appeler Forever. A ce moment-là, quel intérêt nous de dire qu'il s'en approche ? Cependant, il est possible que le film reprenne l'arc, ou en tout cas une partie. Car oui, Avengers Forever présente quand même de nouveaux personnages encore jamais vus dans le MCU, comme Kang le Conquérant. Thanos restant dans le film le protagoniste principal, il y a peu de chances qu'on voit Kang. Nous verrons bien. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur ce comics, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous mets des liens dans la description. Ça peut plus ou moins vous en donner une idée. C'était Mathéo, ciao tout le monde !